La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Arden, a déclaré que la police avait abattu un violent extrémiste. Elle a précisé que l'homme avait poignardé et blessé au moins six personnes dans un supermarché d'Auckland. Le chef du gouvernement a affirmé que l'attaquant, un ressortissant sri-lankais, était suspecté par les forces de l'ordre depuis cinq ans et qu'il avait été inspiré par le groupe Etat islamique.